Et je venais vraiment pour gagner, c'était vraiment mon gros objectif. Gros carnage au sein du peloton sur le même innable. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Ancenis, la toute dernière course de ma saison. Effectivement, j'ai passé deux courses que vous ne verrez pas sur Youtube, tout simplement parce qu'il ne s'est rien passé pour moi. Mais du coup on arrive sur cette course à Ancenis, une course qui était super intéressante de A à Z. Il y avait un chemin en plein milieu du circuit, vous allez voir que ça a tout changé sur la course tout simplement. Et puis ça a aussi changé sur la stratégie à adopter, parce qu'un chemin en plein milieu du circuit c'est spécial. D'autant plus qu'aujourd'hui on se retrouve sur une course en 3J, c'est à dire le niveau en dessous de ce que j'ai couru toute l'année avec le Covid, il n'y avait que des 2-3J. Donc là le niveau est normalement plus faible. Aujourd'hui, je vais être sincère, je venais pour gagner. C'était vraiment mon gros objectif, ça faisait des semaines que j'attendais cette course là. Et je venais vraiment pour gagner, c'était vraiment mon gros objectif. Première déception, je l'arrive, il y a un chemin, je n'étais pas au courant. Donc deuxième déception, je ne peux pas mettre mes belles roues Legend Wheels, j'ai mis mes roues d'entraînement. Deuxième déception parce que du coup c'est beaucoup moins efficace. Et puis vous verrez qu'il y a eu plein de petits incidents de course. Donc là on arrive dans le chemin pour le premier tour, on voit que mon frère est premier, moi je suis dans les cinq premiers, donc je suis vraiment bien placé. Je n'ai pas mon cœur à l'écran parce que malheureusement j'ai cassé mon cardio. Donc pour l'instant je n'en ai pas. Je vais en racheter un très vite, ne vous inquiétez pas. Donc là on en mange le chemin et comme vous pouvez voir, en fait là c'est en légère montée. On ne s'en rend pas compte à la GoPro, mais là c'est super dur. Et il y a un tempo imposé sur ces deux, trois premiers tours, vous verrez, qui est juste énorme. Mais vraiment le tempo, tout le monde l'a dit à la fin, c'était ultra dur. Il y avait un niveau vraiment très très élevé. Donc là on voit que je passe la sortie du chemin en tête avec mon frère, donc au premier tour. Donc là on est vraiment bien placé. Derrière il y a eu un gros ménage de fer. Dans les premiers tours franchement, on a perdu facilement la moitié du peloton. Parce qu'on n'était pas tant que ça au départ, on était une centaine et on a fini la course, on était peut-être 50. Parce que c'était vraiment une course super dure. Donc là on ne s'en rend pas compte non plus parce que du coup je n'ai pas de GoPro à l'arrière. Mais derrière ça avait cassé, malheureusement ça va revenir. Sur ce premier tour en fait j'espérais vraiment que ça casse très vite. Parce que moi mon objectif était de prendre l'échappée. Une fois dans l'échappée, je pense que j'étais capable de me débrouiller. Mais il fallait juste que je réussisse à prendre l'échappée. Parce que stratégiquement c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment choisir, physiquement non plus. Et là en fait, il y a un autre détail que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'en fait on pensait que le départ était à 15h30 et en fait il était à 14h30. Donc ça veut dire que je me suis échauffé quasiment pas. Je suis arrivé, j'ai fait un tour et j'ai été sur la ligne de départ. Et du coup, moi qui m'échauffe normalement beaucoup, là je ne me suis pas échauffé beaucoup. Ce qui fait que c'est l'une des premières fois que ça m'arrive. J'avais toute la tranchée de la gorge, la gorge qui me brûlait tellement j'étais à bloc en fait. Et pas du tout échauffé, ça fait que c'est pas du tout bon forcément. Donc là j'étais vraiment dans le mal. Au début de cette course, j'étais dans le mal. J'ai vraiment serré les fesses parce que je voulais vraiment être dans l'échappée. Donc je restais devant. J'essayais vraiment d'accompagner les couples. Mais je me mettais minable de chez minable pour essayer de suivre parce que c'était vraiment compliqué pour moi. Alors sincèrement, je commençais cette course vraiment mal. Et là je me suis dit, Quentin, toi qui es venu pour gagner, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il faut que ça se calme un petit peu parce que sinon tu ne vas jamais réussir à suivre. Et puis après je me suis dit, vu comment ça roule fort, je pense que tout le monde est à bloc quand même mine de rien. Donc ça veut dire que d'ici peu de temps, l'échappée devrait partir. Je me suis dit dans ma tête, je pense qu'entre le 2 et le 4ème tour, l'échappée va partir. Voilà, c'est ce que je m'étais dit. Là mon frère qu'attaque, vous verrez que de toute façon, il y a eu pas mal de tentatives au début dans les 2-3 premiers tours. Malheureusement, bon, mon frère va se faire reprendre mais c'est un détail. Et moi du coup je reste placé, prêt à accompagner les contres. Bon on se retrouve au 4ème kilomètre, mon frère s'est fait reprendre et moi j'ai vachement reculé dans le peloton. Et on va passer pour la première fois sur la ligne. Donc là je me dis, Quentin, bon, faut vraiment pas que tu recules parce que si tu recules dans le chemin, il va y avoir des cassures comme à tous les tours. C'est pas une bonne idée. Donc qu'est-ce que je fais ? Je remonte à l'avant du peloton. Bon je me fais mettre un petit peu dans les barrières ici mais c'est pas grave, vous verrez que je peux remonter juste après. Donc je me retrouve encore une fois bien placé pour envisager l'entrée dans le chemin. Et d'ailleurs je vais rentrer dans le chemin en 2ème position comme vous pouvez voir ici. Donc je suis vraiment super bien placé ici. Mais le gars qui est devant moi, alors déjà je le connaissais pas, et finalement il est vraiment très fort ce mec. Donc déjà on voit que je l'ai perdu pas mal de temps dans ce virage là parce que dans ce virage là, il y avait du sable à moitié. C'était vraiment de la terre molle et je l'ai loué. Enfin je me suis enfoncé à cet endroit là parce que je l'ai mal pris le virage tout simplement. Là je décide de prendre le passage à droite. Pourquoi personne n'est à droite sur ces deux chemins là ? Parce qu'il y avait beaucoup plus de boue. Et en fait tu roules beaucoup moins vite dans la boue et on peut voir, regardez, le trou que je me prends là, je suis incapable de suivre. Et là je fais pas semblant, j'étais minable à ce moment là, je me mettais à bloc. Je ne voulais pas les laisser partir, c'était pas mon but. Donc là je me suis juste fait sortir dans ce chemin, mais derrière moi il n'y a plus personne. Donc je me suis dit, bon allez Quentin tu continues, on sait jamais, sur un malentendu quelqu'un va revenir et va te ramener. Donc là je continue mon effort en espérant que je vais réussir à revenir sur le petit groupe qui est devant. Mais il y a assez vite je vais me rendre compte que je ne suis pas capable, j'étais vraiment pas assez fort là. Et du coup je vais dire aux autres qui sont derrière, allez-y. Et vous voyez que là, je me fais attaquer de partout. Et je vais prendre un gros tir, je vais prendre un gros coup au moral je pense. Je pense que c'est surtout ça qui s'est passé. Parce que physiquement je me suis rendu compte que je n'étais pas capable. Et j'étais venu, comme je vous l'ai dit, dans l'optique de gagner. Vraiment là dans ma tête je voulais gagner. C'était vraiment la dernière course de la saison. Une course en 3ème catégorie, c'était la 2ème que je faisais après Pluivigné. Donc la course que vous avez vu sur la chaîne YouTube. Où je fais dans l'échappée 11ème, donc c'était vraiment trop cool. Je me suis dit Quentin, là ça faisait une semaine, j'étais en mode je veux gagner cette course. Et là je commence, on a rendu à 6 km. Et je me rends compte que j'en suis potentiellement pas capable. Et là je me dis Quentin, c'est la merde. Du coup là je suis en train de prendre un gros tir au moral je pense, à ce moment là de la course. Donc là je suis plutôt bien placé pour le moment. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du tour, je vais commencer à reculer. Donc vous voyez, là je suis de plus en plus loin. Et là je suis très très mal placé ici à 7,9 km là. Je suis très très mal placé juste avant qu'on passe sur la ligne. Et ça c'est pas une bonne chose. Donc là on a 8,9 km, on vient juste de passer sur la ligne. Et je suis quasiment dernier du peloton. Et là je me dis Quentin, putain t'es trop con. Parce que tu sais très bien que ça va partir dans les 4 premiers tours, sur l'échappée. C'était obligé, j'en étais sûr. Les 2 premiers j'étais là. Le 3ème, bah je suis pas là, je suis derrière. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir, je vous laisse apprécier les images. Je suis actuellement au dernier du peloton ici. Gros carnage au sein du peloton. Pourquoi dans cette ligne droite c'est tombé ? Je ne serais incapable de vous le dire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi c'est tombé ici. Mais du coup là c'est la catastrophe. Je vous remets les images au ralenti. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas d'où ça tombe. Pourquoi ? En gros un mec sur la gauche là, qui s'envole vers la gauche. Franchement, j'ai pris un coup de pression. J'ai fait un beau petit dérapage ici pour éviter la chute. Encore une fois, j'ai de la chance, je ne tombe pas. Et ça c'est vraiment une grosse grosse chance. Et là comme vous pouvez voir, je rentre donc dans le chemin avec beaucoup de retard. Il y a des coureurs un petit peu partout dans le chemin. Je prends une énorme cassure en fait ici, forcément. Donc là je prends la roue du cas qui est juste devant moi avec le maillot rose et marron. Et du coup je vais me dire, bon, là Quentin, il va falloir se reprendre. Il va falloir se reprendre, t'es dans la merde. Clairement, c'est ce que je me suis dit. Du coup je me suis dit, bon, j'essaie de faire le moins d'efforts possibles. Ici, là, tout de suite. Je vais faire le moins d'efforts possibles pour revenir. Je vais vraiment compter sur les autres pour me ramener. En espérant qu'on me ramène, sinon il faudra que je fasse l'effort moi-même bien sûr. Parce que si je fais l'effort maintenant pour revenir, le peu d'énergie que j'aurais pu avoir pour créer une échappée, je l'aurais plus. Donc il faut vraiment que je fasse l'effort maintenant, sinon ça sera mort. Donc là je vois que le mec, il saute. Donc je fais l'effort moi-même, je reviens sur le coureur en bleu. Et ce coureur en bleu, je ne sais pas qui tu es, mais merci beaucoup, il m'a vraiment sauvé la mise. Il va vraiment me ramener sur le peloton à lui tout seul. Genre, il ne va pas me demander un lay, il ne va rien me demander. Et il va me ramener. Et moi dans ma tête, je me disais, Quentin, juste avant la chute en fait, je me suis dit, là, ce n'est pas bon de passer le chemin en dernière position du peloton, mais dès qu'on a fini le chemin, tu remontes devant et tu retournes te placer pour prendre l'échappée. Je m'étais dit ça. Et je m'étais même dit, ta cartouche là, tu l'utilises pour attaquer. Je voulais attaquer en fait après le chemin. Et là, du coup, la cartouche que je voulais utiliser, je suis en train d'utiliser maintenant finalement. Je suis en train de faire une sorte d'attaque pour revenir dans le peloton. Donc là, c'est quand même vachement triste que juste parce que je suis mal placé, à ce moment-là où il y a eu la chute, j'utilise ma plus grosse cartouche que j'aurais pu utiliser durant cette course pour revenir dans le peloton, au lieu d'attaquer devant et de potentiellement créer une échappée. Et en plus, ça, je vais l'apprendre seulement là quand je vais revenir dans le peloton, l'échappée vient de partir. Il y a une échappée de 8 coureurs qui viennent de partir. Et là, tu te dis, putain, j'ai vraiment une mauvaise étoile. Pourquoi le seul moment où je ne suis pas devant, ça part ? Pourquoi le seul moment où je ne suis pas devant, ça tombe ? Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance, mais c'est ma faute parce que c'est moi qui me suis mal placé. C'est moi qui ai pris un gros coup dans les jambes lors du deuxième passage dans les chemins et qui reculais dans le peloton. Si j'étais resté devant, j'aurais pu prendre cette échappée. Surtout que je suis sûr que... Enfin, c'est parti dans le chemin, ça fait très mal, mais en même temps, il fallait serrer les fesses et ça pouvait passer. Donc je pense que j'aurais pu, techniquement, si j'étais bien placé, aller dans cette échappée, mais malheureusement, je n'étais pas bien placé, donc tant pis pour moi. Donc là, je me dis, Quentin, bon, là, c'est un peu catastrophe, mais il reste encore pas mal de tours. On est qu'au début de la course. Sincèrement, l'échappée, peut-être qu'elle va se faire reprendre. On ne sait pas du tout. Ils sont 8 devant. Il y avait tellement de vent ce jour-là que je savais que une petite échappée de moins de 5 coureurs, c'était mort, ils n'avaient pas au bout, mais là, ils étaient 8 devant. Donc c'était vraiment une échappée qui était très crédible. Je me suis dit, bon, là, ce n'est pas un beau scénario. Mon frère n'est même pas dans l'échappée. Donc, vraiment pas ouf. À 16,7 km, on voit que je me suis replacé à l'avant. Là, ça commence à rebouger. Donc là, j'ai mis un bon gros tour pour me refaire une santé et me replacer à l'avant. On peut voir que là, ça attaque très très fort. Donc, j'avais senti quand même le truc. Je me suis dit, bon, là, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Donc, j'accompagne les tentatives de contre, tout simplement. Malheureusement, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose de très très concret. Ça roule vite, ça fait mal aux jambes. Mais rien de concret. Ça ne casse pas derrière. Là, devant, on voit qu'ils arrêtent leurs efforts. Donc, rien de bien utile ici. Et du coup, il va falloir attendre encore un peu. Et ici, du coup, 17,8 km, on est dans le chemin. Je suis bien placé. Je suis en 5e position ici. Et du coup, je me dis, bon, là, il y a l'échappée devant toujours, bien sûr. Et là, c'était un bon truc pour pouvoir avoir une cassure derrière. Ça roulait très très fort ici. J'ai serré les fesses et je me suis dit, allez, vas-y, on accompagne. Et comme vous pouvez le voir, ça a plutôt bien marché. Parce qu'elle a sorti de ce chemin dans le virage. Voilà, je suis en 5e position, 4e position. Et là, on est plutôt pas mal. Donc, on roule très fort. On voit l'échappée, en plus, à ce moment-là. Elle est juste devant. On voit que les mecs qui sont devant moi explosent. Je fais l'effort. Je reviens sur le lien de gars. Et là, je dis, vas-y, il faut qu'on tourne. Mais là, sincèrement, j'étais à bloc. Je faisais ce que je pouvais. On voit l'échappée au bout. Là, elle n'a pas beaucoup d'avance à ce moment-là. Et là, on se dit, putain, c'est maintenant. Il n'y a plus personne derrière. Mais je crois que je n'étais pas capable. À ce moment-là, je pense que je ne devais pas être trop capable. Parce qu'on voit que je ne prends pas trop l'air lait. Alors que tout ce que je voulais, c'était revenir sur le groupe de devant. Donc, ça veut dire que je ne devais vraiment pas être capable. Malheureusement. Parce que ça aurait sûrement servi pour revenir sur cet échappé. Mais du coup, ici, malheureusement, cette tentative, encore une fois, de contre, va se faire reprendre. Parce que malheureusement, il y a la descente juste ici. Et souvent, le peloton revenait à cet endroit-là. Ici, on se retrouve juste parce que, en fait, ça vise beaucoup. Et en fait, là, je veux prendre l'abri à la gauche du coureur. Donc, devant moi, Lilian. Je veux me prendre l'abri. Et là, petite vague dans le peloton. Je me retrouve dans le fossé. Et là, grosse frayeur. Je déchausse. Et là, je me suis fait peur. Là, c'était juste, voilà. Petit aparté frayeur. Ça met un petit coup de pression, mine de rien. C'est toujours des trucs qu'on aimerait éviter. Mais voilà. Rien de grave. Je ne suis pas tombé. Bon. On se retrouve au 54e kilomètre. On est au 13e tour. Sur 18, il s'est passé énormément de choses. Alors, en fait, tout d'abord, l'échappée des 8 coureurs initiales au début n'a pas été reprise. Elle est toujours devant. Ensuite, un groupe de plus de 10 coureurs vient de partir. Mon frère est dedans. En fait, il y a eu une grosse cassure au sein du peloton. Et là, en fait, on est en galère. Donc là, on peut voir que le coureur en rose devant moi. Déjà, bravo à lui. Parce qu'il se mettait dans le... Sincèrement, lui, il s'est mis devant le peloton. Et il roulait. Il voulait vraiment que ça revienne. Enfin, il était tout seul, en fait, à rouler. Là, je prends le relais parce que je voulais motiver un peu les autres. Mais j'ai sincèrement... Là, à l'image, on a l'impression que c'est moi qui roule. Mais c'est le mec en rose qui a roulé tout le long. Il n'y a personne qui l'a aidé presque. Le pauvre, j'avais trop pitié pour lui. Mais en même temps, moi, je n'étais pas capable. Et puis, j'avais mon frère devant. Donc, je ne pouvais pas me permettre de rouler. Donc, là, on est dans une situation où le podium est loin. Il y a 8 coureurs. Il y a facilement 20 coureurs devant, maintenant. C'est compliqué. C'est compliqué pour moi parce que, déjà, je me rends compte que je suis... Voilà, c'est compliqué pour moi. Physiquement, moralement. Et tout simplement parce qu'en fait, moi, je fais un... Quand tu viens pour une victoire et que tu te rends compte que tu veux jouer une 20ème place, ou peut-être moins, mais tu te dis, waouh, ça fait mal au moral, quand même. Mine de rien. Et du coup, j'étais en mode, alors là, le seul truc que je peux faire, c'est partir tout seul. Revenir sur le groupe de mon frère. Sachant que, il y avait du... Enfin, tous les plus forts étaient dans ce groupe-là, finalement. Donc, c'était très compliqué à envisager. Je me suis dit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Donc, pour l'instant, j'ai dit, Quentin, t'attends un petit peu. Parce que, pour l'instant, le mec en rose, il est tellement motivé que, si j'attaque, il va forcément ramener. Ça ne sert à rien, quoi. Donc, je vais attendre qu'il se fatigue un petit peu. Je vais attendre de récupérer un max. Donc là, pour l'instant, je prends l'airlay. Je ne vais pas vous montrer, mais après, j'ai arrêté de prendre l'airlay. Et je vais vraiment rester au chaud. Attendre un maximum. Et faire l'effort une fois. Et comme je vous l'ai dit, du coup, à 67,4 km, j'ai attendu trois tours. Donc là, je n'ai quasi pris aucun relais. Je suis resté bien au chaud. Et là, du coup, je me suis dit, déjà, il y a plein de gens qui sont revenus de l'arrière. En fait, il y avait plein de lâchés qui sont revenus sur nous. Parce que, du coup, on n'avançait plus vraiment. En fait, on a perdu énormément de temps, mais on n'avançait plus vraiment. Donc là, je me dis, Quentin, c'est le moment. C'est le grand moment. Il reste tous trois tours. Vas-y. Et là, en fait, à cet endroit-là, on est vraiment dans l'endroit dur du circuit. Parce qu'on a vent de face. Et souvent, le peloton ralentit parce que personne n'a envie de se sacrifier. Et là, je fais mon effort. Donc là, je fais un gros effort. Je me mets carrément à 100%. Là, je ne réfléchis plus. Je donne tout ce que j'ai. Je sors du peloton. Personne ne me suit derrière. Je me retourne. Je vois que les mecs sont collés parce que tout le monde était rincé. C'était une course qui a été super éprouvante. C'était vraiment très, très compliqué. C'était vraiment une course très dure. Donc là, je pars tout seul. Je me rends compte que j'ai fait le trou. Et là, je me mets minable. En fait, je pars du principe que je donne tout maintenant. Si je ne reviens pas, de toute façon, ma course est finie. Et puis, si j'explose, tant pis. Ce n'est pas grave. De toute façon, je ne joue plus une place vraiment géniale. On voit que là, j'ai mes poings serrés sur mes cocottes. Et là, j'embraye très, très fort. Sincèrement, là, j'étais même content de cet effort-là. J'ai fait un très bel effort. Je suis revenu du coup assez rapidement sur les deux coureurs qu'on voit au loin. Et là, mon objectif, c'était vraiment de revenir sur ces deux coureurs-là. Avant le chemin. Parce que je savais que pendant le chemin, sinon, physiquement, j'allais prendre un tir. Parce que, voilà, forcément, ça fait mal aux pattes, le chemin. Et tout seul vis-à-vis d'un groupe de deux. Ensuite, il y a la relance après le chemin qui était vent défavorable. Il fallait vraiment que je revienne avant le chemin. Donc, c'est ce que je vais faire. J'enranche le chemin, comme vous pouvez le voir, à quelques mètres de gars. Mais, voilà, je suis très, très bien placé. Je vais revenir facilement dans ce chemin. Et ça se passe plutôt bien pour moi, finalement. Voilà. Donc, là, je suis revenu sur un petit groupe de contre. Et ce petit groupe de contre, en fait, il était intercalé entre l'échappé, le groupe de mon frère, qui était donc le deuxième groupe. Et, ben, eux, voilà. Donc, là, on est bien. On est plutôt bien. On se bat pour une place d'honneur, on va dire. Là, il y a une voiture sur la droite, parce qu'il y a eu une chute dans le chemin. Et, du coup, la voiture était là pour sécuriser le coureur au sol. Donc, voilà. Donc, maintenant, objectif, soit revenir sur le groupe de devant, soit gagner le groupe. Et, en fait, ils étaient trois, d'ailleurs. Donc, maintenant, on est quatre à l'avant. Et là, un petit peu près par là, il y a un coureur qui va revenir aussi, tout seul, du même groupe que moi. Qui revient tout seul sur nous. Donc, là, maintenant, on se retrouve dans un groupe de cinq. On est cinq. Et le coureur qui vient de revenir, en fait, il est du même club que le TSS devant moi, là. Et, en fait, je pense que c'était potentiellement son père ou une bonne connaissance. Parce qu'il va vraiment aider ce coureur-là, qui était jeune à peu près de mon âge. Il va vraiment l'aider. Donc, en fait, je pense qu'il était vraiment proche. Donc, pour le coup, on est dans une situation où il n'y a plus trop grand-chose à gagner. Mais, si on peut gagner des places, on va gagner des places. On va vraiment tout faire pour gagner des places. Là, de toute façon, on vient de sortir du peloton, c'est pas pour se faire reprendre. Donc, là, on va prendre l'airlay et on va faire un maximum pour soit revenir sur le groupe de tête, soit de ne pas se faire reprendre par le groupe derrière. Donc, là, à 72,3 km, on va passer sur la ligne, à la cloche, qui va donc stoner notre dernier tour. Effectivement, c'est le dernier tour. On peut voir que le mec TSS, là, était vraiment très fort. On peut voir que là, il est en train de faire sauter à la pédale sur la ligne d'arrivée. J'arrive même pas à le suivre. On voit avec mon ombre que je suis en train de serrer les fesses, là. Et je ne sais pas ce que je fais. Je dis aux autres de passer, je crois, là, parce que je n'étais pas assez fort pour le suivre. En fait, j'étais minable. J'imagine que j'avais peut-être des crampes, parce qu'en général, à ce moment-là de la course, j'ai des crampes. Je sais qu'en tout cas, au sprint, je vais avoir des crampes. Mais, ça ne va pas m'empêcher de le faire, ne vous inquiétez pas. Mais j'étais vraiment au bout de moi-même. Sincèrement, je me suis mis au bout de moi-même sur cette course. J'ai tout perdu. Je n'ai rien gagné. Mais je me suis donné jusqu'au bout. Je suis revenu tout seul sur ce groupe. Et j'ai tenté. C'est le mot. Je me suis battu jusqu'au bout. Je ne peux pas me reprocher d'avoir... Enfin, je ne peux pas me reprocher quoi que ce soit, à part le mauvais placement dans le troisième tour. Après, je n'étais juste pas assez fort, malheureusement. Donc maintenant, dernier tour. Je me dis, Quentin, on va essayer de s'amuser au sprint. Donc, je prends les relais en dedans. Ça veut dire que je ne vais pas me mettre minable. Je vais garder un petit peu de force pour ce sprint. Et maintenant, on va se retrouver sur le dernier kilomètre. Voilà, on est au 76e kilomètre. Et là, c'est le moment qui était super sympa. On peut voir. Parce qu'on est vraiment dans le moment où il y a du vent. C'est la dernière ligne droite avant la ligne droite de l'arrivée. Et là, je me suis dit, je ne prends plus le relais. Je n'ai pas envie de... Voilà. Et là, le TSS, très clairement, il se méfiait de moi, a priori. Parce qu'il se doutait bien que j'allais faire le sprint. Moi, je me méfiais de lui. Parce que j'avais bien vu que c'était le plus fort de s'échapper. Donc là, je me place. Là, les deux TSS sont donc derrière. Donc, on va dire que c'est le père et le fils. On va dire ça, même si ce n'est pas vrai. Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Et là, on va voir. Regardez. Le 41, donc le père est en train de remonter le fils. Et là, je dis, bon. Clairement, il lui fait le train pour le sprint. Je me mets dans la roue du TSS. Impeccable. Tranquille. Du coup, je me mets bien placé. Il y a le mec de Valet qui essaie de me prendre la place. Mais je ne lui laisse pas la place. Je garde la place dans sa roue. Et là, malheureusement, déjà, je lance le sprint du mauvais côté. Je lance le sprint du mauvais côté. C'est-à-dire que je suis en plein vent. Le mec est à droite de moi. Et il est donc abrité du vent. Et en fait, forcément, paf. Moi, je m'écroule. Il me passe. Et je finis deuxième de ce groupe. Et je finis 33e de cette course. Mon frère fait 11 ou 16. Je ne sais plus. Donc, voilà. Une course qui ne s'est pas vraiment soldée par des bons résultats, malheureusement. Mais on aura fait ce qu'on a pu. On a vraiment tout donné ici. C'était la dernière course de la saison. J'espère que cette saison sur route vous aura plu. Même si on n'a pas eu beaucoup de résultats avec tout ce qui s'est passé cette année. Ce n'est pas si grave que ça, on va dire. C'est une année un petit peu blanche. Tant pis. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la saison de cyclocross. Effectivement, je ferai des cyclocross comme tous les ans, en fait. Donc, j'espère que vous serez chaud. J'espère que vous serez là. N'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501